Les plus grands films, le cinéma, surveille. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue au 16-30. En manchette, le premier grand voilier école à vocation environnementale aura comme porte d'attache Rimouski. Saint-Pascal au Kamouraska à son propre senior météo, Yvan Lévesque, un véritable passionné. Les trois ailes confirment leur retour dans la Ligue nord-américaine de hockey. Yvan Lévesque de Saint-Pascal au Kamouraska est un véritable passionné de météo. Depuis son tout jeune âge, l'autodidacte n'a jamais cessé de peaufiner son art. Il possède chez lui tout l'équipement spécialisé requis, de telle sorte qu'il est maintenant devenu observateur volontaire pour Environnement Canada. Marc Larouche l'a rencontré. Je me dis, ok, dans deux ans, dans trois ans, où est-ce que ça va être rendu? Écoute, ça va être extraordinaire. Depuis son tout jeune âge, Yvan Lévesque de Saint-Pascal est passionné par la météo. En fait, quand j'étais tout petit, mon but c'était, il ne faut pas qu'il y ait de l'école, il faut que l'école ferme. Alors, comme à peu près tous les jeunes, et de fil en aiguille comme ça, bien, justement, je me suis intéressé aux prévisions. Alors, j'écoutais les prévisions météorologiques. Alors, oui, il y en a qui écoutaient des dessins animés et toutes sortes de choses. Bien, moi, c'était les prévisions météo. À l'école secondaire, sa passion n'a fait qu'augmenter. On avait des petits logiciels qui permettaient, justement, de cumuler toutes les statistiques météo. Alors, je prenais la température maximale du jour, je notais les températures minimales, les quantités de pluie grâce aux petits pluviomètres que je m'étais confectionnés moi-même. Et j'entrais ça comme ça, donc, informatiquement, dans un petit logiciel. Et on imprimait le tout. Et toute fière, après ça, d'un an plus tard, de regarder, bon, bien, à la même date, à pareille date, donc, quelle était la température l'année dernière, et ainsi de suite. L'autodidacte a peaufiné son art par la lecture d'ouvrages spécialisés, de même que grâce à des contacts, notamment chez Environnement Canada, pour qui il est observateur volontaire. Alors, moi, étant donné que j'ai les instrumentations nécessaires pour ça, et bien, Environnement Canada, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent avec moi, ou moi, je communique avec eux, et je transfère les données. Alors, par exemple, lorsqu'il y a eu une température de neige, je vais leur signaler les quantités de neige reçues, l'équivalence en eau, les rafales de vent les plus fortes, lorsqu'il y a des orages. Le sous-sol et la cour arrière de sa résidence sont remplies d'équipements spécialisés. Actuellement, bien, la station principale, c'est une station Davis Vantage Pro 2. Donc, c'est une station professionnelle qui est recommandée, en fait, par Environnement Canada et les agences de météo au Québec, ici, ou au Canada. Et puis, cette station-là, bien, comporte, en fait, plusieurs sondes, sondes de température, d'humidité. Ensuite, donc, on parle de baromètre, pluviomètre, girouette, anémomètre. Et à ça s'ajoute, eh bien, ce qu'il y a derrière moi, donc, un instrument qui est vraiment, que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, puisque ça ne se vend pas. Donc, je suis vraiment privilégié d'en avoir un. On appelle ça un nivomètre nifère, à écran de nifère. Et c'est pour mesurer les quantités de neige qu'il y a. C'est très facile et beaucoup plus simple. Et ensuite, aussi, ça peut mesurer, devenir un pluviomètre et mesurer aussi les quantités de pluie tombées. Au fil des années, ce qui n'était pour Yvan Lévesque qu'un passe-temps a pris des proportions beaucoup plus sérieuses. Je voulais trouver une façon, justement, de partager mes connaissances, de un, ma passion, et partager aussi toutes les prévisions que je faisais. Et puis, depuis décembre 2011, eh bien, là, on a le site qui est là actuellement. Donc, un site qui est accessible à la grandeur de la planète et puis qui me permet, justement, de faire mes prévisions, de les partager sur le site Internet. Ces prévisions quotidiennes couvrent le Kamouraska et les environs. Alors, je fais vraiment la distinction entre près du fleuve et à l'intérieur des terres, près de la frontière américaine, également la ville de Rivière-du-Loup. Et je fais aussi, occasionnellement, le secteur de Poignet-Gamouk et le secteur de Lillet. Yvan Lévesque désire exploiter encore plus sa passion pour la météo. J'aimerais ça, donc, faire partie d'un bulletin de nouvelles et puis être là et ne pas faire uniquement des prévisions, mais aussi toujours intégrer une petite touche de pédagogie à l'intérieur. C'est peut-être aujourd'hui que ça commence. J'imagine que vous avez une bonne idée du temps qu'il fait et qu'il fera. Allez-y donc! Jeudi, le temps va s'améliorer. Et vendredi, pour terminer la semaine, un anticyclone qui fera son apparition et qui viendra ensoleiller nos vies. Et pour la fin de semaine, on annonce du beau temps! Voilà! Marc Larouche, CFTFV, à Saint-Pascal. Alors voilà pour un premier bulletin météo. Je vous invite à être là demain, puisque nous présenterons un deuxième volet. M. Lévesque, qui est enseignant, partage également sa passion avec ses élèves à l'école.